Dans cette vidéo, je te montre comment nettoyer une plaque de cuisson brûlée. Ma plaque de cuisson présente déjà quelques traces de brûlure. Certaines sont déjà un peu plus anciennes et donc déjà très brûlées. Ce n'est généralement pas si facile de la nettoyer. Mais avec la petite astuce que je vais te montrer dans cette vidéo, cela marche beaucoup plus facilement. Tout ce dont tu as besoin est du bicarbonate de soude, si tu en as à la maison. Je te mets un lien dans la description de la vidéo pour t'en procurer. Je le répartis maintenant sur la plaque de cuisson. Je prends environ 50 grammes au total et je les répartis sur toute la surface. Tu peux varier la quantité en fonction de la taille de ta plaque à pâtisserie. L'important est que chaque tâche soit recouverte par le bicarbonate de soude et que tout soit réparti de manière uniforme. Ensuite, nous passons à l'étape numéro 2. Pour cela, nous avons encore besoin de vinaigre. Je le fais chauffer sur la cuisinière, c'est-à-dire que je le porte presque à ublition, car cela améliore encore l'efficacité du nettoyage. Mais tu dois absolument aérer la pièce, car le vinaigre sent déjà très mauvais. Je verse maintenant le vinaigre presque bouillant sur le dessus et je laisse agir le tout. N'oublie pas d'ouvrir les fenêtres, ça sent vraiment très mauvais. Après avoir laissé agir le mélange pendant environ une heure, je commence à frotter le tout. Pour cela, je mets des gants, car il s'agit d'un acide. Je prends maintenant une éponge et commence à frotter un peu la plaque de cuisson. Bien sûr, il faut quand même frotter, ça ne se décolle pas tout seul. Mais c'est en tout cas nettement plus facile que si tu le faisais uniquement avec du liquide vaisselle. Ici, tu vois que même si je passe comme ça, la plupart des tâches s'estompent déjà. Même si elles étaient très incrustées. Maintenant, j'essuie encore un peu partout et je vais te montrer le résultat. Comme tu peux le voir ici, c'est déjà nettement mieux. Sur le bord, il y a encore quelques tâches brûlées. Le mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre n'a pas pu les atteindre. Il était seulement sur la surface lisse et pas sur le bord. C'est pourquoi je dois encore frotter un peu plus ici. Mais ensuite, le tout est complètement propre et presque comme neuf. Tu peux voir ici le résultat final. Regarde aussi absolument la vidéo que je te mets en lien ici. Je t'y montre pourquoi tu dois frotter un citron sur ta cuisinière. Si tu as aimé la vidéo, je serai très heureux de recevoir un like. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne plus manquer aucune nouvelle vidéo à l'avenir. Merci.